Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CYP TV, chaîne officielle du Salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. J'ai le plaisir de recevoir avec nous M. Annen Twill, directeur du pôle recherche et innovation à l'école des nouvelles sciences et ingénierie NC à Tanger. Merci beaucoup, bonjour. Alors bien évidemment, l'ENSI est présente ici lors de ce salon. Vous avez de nombreux étudiants, on voit beaucoup de jeunes, je tiens à le dire, beaucoup de jeunes étudiants de différentes écoles d'ailleurs que nous recevons ici sur ce plateau avec des idées innovantes. Exactement. Et donc l'ENSI aujourd'hui, pouvez-vous nous parler un peu brièvement de l'ENSI ? En fait, l'école des nouvelles sciences et ingénierie, une école qui existe depuis 2004, dans son pôle executive education, a un environnement de formation adéquat pour des professionnels. Dans les secteurs du BTP ? Effectivement. Dans le secteur du BTP, on a un ensemble d'étudiants en génie civil qui sont des lauréats, très fiers d'eux, ils travaillent sur de grands projets. Et voilà, nous sommes ici pour les rencontrer parce qu'on les a accueillis à l'école et on les trouve ici dans leur société, en train de développer leurs compétences. Donc c'est des formations très spécifiques, très spécialisées ? Oui, en fait, c'est une formation de Bac plus 5, master spécialisé en génie civil. Cette année, nous sommes là pour le master spécialisé BIM. Le Maroc a pris sa position pour commencer à travailler sur de grands projets, de grandes structures. On a vu le Grand Théâtre de Rava, on a vu la Tour maintenant, Mohamed V, VI. Elle est en plein travaux, elle va achever finalement. On a des étudiants là-bas. Du coup, on est dans le secteur pour un peu créer de la valeur ajoutée avec des nouveautés de formation et surtout exporter vers le continent africain. Nous avons des étudiants de la Côte d'Ivoire qui sont maintenant en train de se former sur ça, du Gabon aussi. Du coup, voilà, nous sommes là à l'intérieur de l'écosystème du bâtiment. Et comme toujours, on visite le salon qui fait partie de cette énergie. Alors justement, c'est important de retrouver un salon qui, quand même, après quelques années d'absence, réussit à réunir autant de professionnels du secteur, pratiquement sur tous les sujets, que ce soit la construction, les matériaux, l'organisme, les abus, les associations, les fédérations. Mais il a repris, il a repris très, très, très fort. On voit cette année, on se trouve au Maroc, on n'est pas en France, on n'est pas à Berlin, on est ici. C'est un salon international. Voilà. On ne peut pas l'enlever du fait du nombre de nationalités représentées, de délégations représentées. Alors qu'est-ce qu'apporte aujourd'hui, d'après vous, un salon international comme ça pour le secteur et pour l'économie ? Le salon a une importance adéquate pour certaines sociétés qui veulent développer leur carnet de partenariats. Nord-Sud, surtout que le Maroc, c'est la liaison entre le continent africain et l'Europe. Et nous, à chaque fois qu'on trouve des sociétés qui sont en train de progresser, de développer leurs produits et l'exposer ici, ça nous fait plaisir de trouver ce salon qui donne preuve de la réalité du travail de ces sociétés. Et du coup, cet échange entre ces parties-là fait partie de la valeur ajoutée à créer pour cette économie qui a besoin. On parle du secteur de bâtiment. Bien sûr. C'est un secteur très important. Et le salon, c'est la référence. Si on trouve ici dans le salon beaucoup de sociétés marocaines, ça veut dire que notre économie est en train de se progresser au fur et à mesure. Et le salon, chaque année, on est sur 36 ans maintenant. Chaque année a pris sa position. On se trouve dans un festival de rencontres. C'est un signe de bonne santé quand on voit la qualité, effectivement, des exposants. Et c'est ce qui a été souligné par l'ensemble des participants de ce salon. Et vous en témoignez. Et cela fait fortement plaisir. Vous avez parlé aussi, on a cette thématique qui est quand même mise en avant aujourd'hui, plus que jamais, que l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur. Donc, le cadre de vie meilleur aujourd'hui dans toutes les questions. Votre école est aussi axée sur cette innovation. Comment l'innovation aujourd'hui peut-elle apporter et transformer le secteur ? Effectivement. Un étudiant qui se trouve dans un laboratoire d'une école supérieure, d'une université, en train de développer son idée d'innovation, est le point de départ pour partir dans sa société qui va l'accueillir et qui va continuer aussi à développer ce qu'il a vu dans sa vision pour créer quelque chose de nouveau. Et ici, au salon, on se trouve avec des sociétés qui ramènent de nouveautés. Et ces nouveautés viennent de l'innovation. Et l'innovation, c'est au cœur de, en fait, le noyau de production des idées, des produits. Et du coup, sans labo d'innovation, on ne va pas se trouver dans une position correcte pour le Maroc. On a besoin... Vous dites que les écoles aussi ont un rôle à jouer, les universités, les écoles supérieures ont un rôle à jouer en créant des laboratoires d'innovation pour ces jeunes et développer des idées. Exactement. Parce que la plupart des sociétés marocaines n'ont pas de laboratoire et n'inscrivent pas leurs projets d'innovation s'ils existent. À l'OMPIC, du coup, on a besoin de faire ce mariage entre le secteur privé, entreprise et les universités et écoles d'enseignement pour ouvrir ces labos et créer des projets, créer des idées innovantes. C'est ce qui va pousser notre économie à se développer, de petites à grandes idées. Et ça fait partie. Alors, je tiens à le mentionner, parmi les nouveautés du Salon international du bâtiment, c'est l'espace start-up qui a été aménagé pour accueillir justement des jeunes, notamment pour un hackathon, un hackathon pour le secteur, développer des solutions. Donc là, ça a été le goût départ ce matin. On a vu les images précédemment. sur 36 heures d'hackathon. Donc ces jeunes vont se retrouver pendant 36 heures et vont développer des solutions liées au secteur du bâtiment, peu importe le sujet. Mais on a vu l'enthousiasme, nous aussi, d'architectes qui se tournent, qui se lancent aussi dans des innovations qui sont un peu de l'ordinaire. Effectivement. On les a vus hier avec un petit live pour voir et inciter les autres jeunes à voir l'exemple de certains jeunes start-up qui ont pris le chemin. C'est un chemin très difficile, on le sait. Mais ça sera simplifié par les sociétés, par vous. Regardez, vous avez adopté cette partie-là qui va faire sortir un ou deux ou trois projets. Et peut-être que ce seront de grands projets internationaux et qui vont pousser ce pays à prendre aussi encore sa place. Du coup, ça fait partie. Donc c'est un mariage qui est lié entreprise, production, enseignement, labo, recherche, innovation. C'est un seul cocktail. Donc c'est vraiment une formule magique qu'aujourd'hui, le Maroc doit adopter à tous les étages, que ce soit au niveau des entreprises aujourd'hui. Je pense que l'impulsion du salon, avec ce qu'on voit et ce qu'on voit, parce qu'il y a quand même des initiatives intéressantes aujourd'hui qui sont en train de relever un peu le niveau. Exactement. Et certainement, on va découvrir, et on profitera de cette occasion, merci d'avoir tendu la main, de faire découvrir ces innovations spécifiques qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont aussi du Made in Marocco. Exactement. Nous avons un pays où il y a un ensemble de matériaux très importants, surtout un beau argile, qui va participer dans la protection et la préservation de la planète. On va pouvoir réduire l'émission carbonique si on se focalise, sur ce qu'on a ici au Maroc. Sur nos produits, nos produits auto, que ce soit le plâtre, on parle de plâtre. Effectivement. On a la Ouarzazette, une ville qui est très belle. On a des matériaux d'isolation thermique, acoustique. Donc voilà, on doit se brancher sur ça. Il faut lier ça avec aussi, bien sûr, des procédés techniques innovants, parce qu'on ne peut pas faire les choses de la manière archaïque et traditionnelle. Bien sûr, on peut travailler sur les procédés. On a toujours ici au Maroc des lois, des administrations publiques qui peuvent accompagner tout ça. Et voilà, exporter vers le monde. En tout cas, merci. Merci beaucoup. C'est un atelier pour votre enthousiasme. Merci à l'ENSI de Tanger d'être présente parmi nous à cette occasion du CIP. Vous avez fait le voyage de Tanger. Je vous rappelle qu'on a un bureau ici à Casa. Ah, c'est bien. On est tout près de Casa, Tanger, Rabat et Kenitra. Très bien. Peut-être cette année en Côte d'Ivoire. Donc voilà, on est là. Voilà, l'ENSI de Tanger est en train de vraiment de rayonner. Voilà, c'est un projet de start-up en fait qu'on développe aussi. Eh bien, merci à Nan Thuil qui est ici sur ce plateau. Et je vous donne rendez-vous sur les prochains entretiens avec les différents opérateurs pour suivre et avoir la formation sur toute l'actualité du bâtiment. Merci. Merci beaucoup.